... Je vous parle au nom de tous les entrepreneurs qui se sont engagés au fil des siècles pour émettre des avis et porter des projets au sein d'un comité consultatif du commerce, puis à partir de 1899 au sein de la CCI de Lozère qui venait de prendre des sens et nous avons l'acte fondateur signé par Félix Faure, président de la République d'époque, qui avec un document original, vous pouvez le voir dans l'exposition, signé le dispositif créant la CCI de Mande et de la Lozère. C'est l'ADN de nos chambres, l'indépendance et nous nous battons pour ce caractère indépendant puisse rester pour les siècles à venir. Supprimés à la Révolution française, les CCI doivent beaucoup à la Lozère et à un homme, un homme prestigieux, un lausérien, il s'appelait Jean-Antoine Chaptal. Merci. 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 Sous-titrage FR ?